Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. En tout cas, peut-être que ça ne va pas durer, puisque aujourd'hui, je vous propose de découvrir en détail cette caméra endoscopique de la marque Somicon. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez, on utilise plutôt ce type de caméra pour faire des explorations, par exemple, de canalisation. On peut l'utiliser en mécanique aussi, par exemple, pour regarder ce qui se passe dans des endroits qui ne sont pas forcément accessibles. Et puis, par exemple, aussi en électronique, par exemple, pour vérifier des serveurs. Enfin, voilà, ça sert vraiment à plein de choses, en tout cas, pour voir ce qui se passe là où on ne peut pas forcément mettre nos yeux ou mettre notre tête. Eh bien, cette petite caméra va pouvoir nous donner un angle de vision. Alors, non seulement vous allez pouvoir voir, mais en plus, on va pouvoir agir, bah oui, pour pouvoir récupérer des choses éventuellement, puisqu'il y a ici des petits accessoires que l'on peut fixer au bout de la caméra. Alors, comment ça fonctionne et quelles sont les petites astuces à connaître, ça, je vous le dis dans la suite de cette vidéo. Allez, rassurez-vous, on va commencer tout doucement avec cette caméra endoscopique. À quoi elle ressemble ? Donc, à un bout, eh bien, c'est forcément la caméra, la mini-caméra. Il y a un tout petit objectif, vraiment ici, miniaturisé. Autour de l'objectif, vous avez des LED, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et donc là, vous avez tout ce système de bloc caméra et un long câble, ici, flexible, qui mesure 95 cm, que l'on peut un petit peu tordre dans tous les sens qu'on veut pour pouvoir accéder, eh bien, à ce que l'on recherche. Donc, 95 cm, et au bout de ce câble flexible, vous avez l'écran, un écran couleur qui vous permet de visualiser ce qui se passe, puisque la caméra retransmet en direct les images sur cet écran. Alors, je sais ce que vous allez me dire, si je vais dans un petit recoin inaccessible, eh bien, la lumière n'arrive pas non plus. C'est pour ça qu'il y a ces petites LED au bout de la caméra. Donc, il y a 4 LED que l'on peut activer, donc, depuis la commande, ici, avec le bouton, ici, de lumière. Il y a 6 niveaux de luminosité, donc, éteint, et ensuite, 5 niveaux allumés pour pouvoir éclairer, soit vraiment de proximité, soit un petit peu plus loin, par exemple, pour pouvoir se diriger au départ quand on veut observer les choses. Et quand l'image est trop brûlée, eh bien, on réduit un petit peu la luminosité. Alors, autre problème que vous risquez de rencontrer en utilisant, ici, cet endoscope, eh bien, c'est en se déplaçant, en cherchant un petit peu. C'est parfois difficile de savoir où est le haut, le bas, à droite, à gauche. On s'y perd un petit peu. C'est pour ça qu'il y a un bouton, ici, sur cette commande, qui est un bouton qui permet, déjà, d'une part, de zoomer. Donc, c'est du zoom dans l'image, du zoom numérique, qui permet d'agrandir les choses, éventuellement, pour voir plus d'informations. Ça, c'est un simple appui sur ce bouton. Et puis, quand on reste appuyé sur le bouton, par contre, eh bien, ça va changer l'angle. Alors, soit la tête se retrouve, du coup, en bas, soit il y a aussi un mode miroir qui permet, donc, de passer de gauche à droite et de droite à gauche. Ça, c'est une utilité, tout à l'heure, puisqu'on a un accessoire, ici, en forme de miroir. Donc, on peut changer l'angle de vue pour être plus à l'aise, on va dire, pour diriger, ici, notre caméra. Pour voir des choses, vous avez compris le principe. Par contre, des fois, on a envie d'agir avec ces choses. Vous savez, la fameuse petite vis toute rikiki qui tombe à l'arrière de l'armoire, qu'on ne peut pas déplacer, comme on fait pour la récupérer. Ça va être difficile. Pareil, l'alliance, par exemple, qui tombe dans la canalisation, comme on fait pour la récupérer. Ou alors, encore, par exemple, les clés qui tombent dans la bouche d'égout. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Eh bien, avec cet appareil, on va aussi pouvoir les récupérer grâce aux accessoires qui sont fournis. Il y a trois accessoires. Il y a un aimant, il y a un crochet et il y a un petit miroir. Alors, comment les fixer au bout, ici, de cette caméra ? Eh bien, c'est là, des fois, que la vidéo parle plus, des fois, qu'une simple notice. Il y a un système qui est un peu périlleux, mais qui est quand même assez simple à mettre en place. Vous avez des manchons, ici, en plastique. Donc, il faut glisser la tige à l'intérieur de ce manchon et la placer un petit peu dans l'espace qui est prévu pour, comme un petit canal, comme ça, qu'il y a sur le dessus. Vous allez ensuite enficher tout ça sur la caméra. Et là, il faut vraiment le savoir, il y a des petits trous tout près, ici, du bloc de caméra. Il y en a deux, de chaque côté. Et vous allez, comme ça, mettre le bout, finalement, de notre aimant ou de notre outil. Ça marche sur les trois outils, que ce soit l'aimant, le crochet ou le miroir, pour pouvoir le glisser, ici, dans ce petit trou. Une fois que c'est fait, eh bien, il suffit de remonter le manchon jusqu'au petit trou pour pouvoir verrouiller, comme ça, la position de notre outil. Et puis ensuite, ça tient très bien. On voit un petit peu à quoi ça ressemble, ici, au niveau de la caméra. On a donc notre aimant qui est placé devant la caméra. On voit à la fois ce qu'on fait et on voit l'aimant, comme ça, pour récupérer quelque chose qui est, donc, métallique. Et ensuite, on a aussi le crochet. Là aussi, bien pratique pour récupérer des choses lorsqu'on en a besoin, avec le crochet qu'on voit, donc, devant soi. C'est des fois un peu compliqué pour voir à quelle profondeur il faut le chercher. Mais on y arrive quand même assez facilement pour une alliance, la fameuse alliance ou les clés. Et enfin, le dernier outil qui est un miroir. Alors là, c'est un peu plus particulier, puisque le miroir va être placé devant la caméra pour voir encore un angle, encore pire, encore un petit peu décalé. Donc, si vraiment, on se glisse quelque part et on veut voir ce qui se passe sur le côté, on a cette possibilité de mettre ici ce miroir qui va donc nous faire un petit regard, comme ça, en biais, sur le côté. Alors, du coup, c'est vrai que pour la visibilité, pour savoir la droite et la gauche avec un miroir, c'est pour ça qu'il y a ici cette partie mode miroir, dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir bien pouvoir se diriger ici avec la caméra. Et voilà, je vous l'avais dit, il ne faut pas s'inquiéter, ça se passe tout en douceur. On a déjà fait le tour ici de cette caméra endoscopique. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce type de matériel, partagez-lui la vidéo. Et si vous aimez les appareils technos, comme nous, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne. On produit comme ça des contenus chaque semaine, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Voilà, moi, il ne reste plus qu'à vous dire, passez une bonne journée. Et je vous dis ciao, ciao, à très bientôt pour découvrir d'autres objets technos. Tchuss !